Souvent quand on est sur les réseaux, pendant 8 heures, qu'est-ce qui reste de ton temps ? 8 heures à dormir, 8 heures sur les réseaux, qu'est-ce qui te reste de temps ? Et donc ça ce sont le temps il y a plus utile, à supposer qu'on ne perde pas de temps. Parce que tout a été conçu pour qu'on ait l'impression qu'on vit, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et surtout on s'intéresse à la vie des autres. Les réseaux en échange, combien de temps on passe, que ce soit des personnes raisonnables ou non, sur les réseaux. Donc il y a bien plus utile que cela, à supposer que l'on consomme de ce qui est utile, à supposer. Quand c'est inutile, souvent ce sont des distractions, c'est parfois des choses qui sont interdites et on oublie. On oublie que sur cela on sera interrogé. La vue, lui et le cœur, sur cela on sera interrogé. Sur cela on sera interrogé, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les émotions que l'on va avoir, les choses interdites que l'on va avoir, sont des choses qui seront comptées. Ce n'est pas, Allah ne dit pas aux anges, les réseaux sociaux, vous ne le comptez pas. Les SMS, vous ne le comptez pas. Les échanges, vous ne le comptez pas. Quand c'est écrit LOL ou MDR, vous ne le comptez pas. Tout est écrit. Et tout est important. Il ne prononce pas une parole. Et on généralise. Il n'écrit pas une chose. Il ne fait pas un acte s'il n'y a pas un gardien qui est là, un écrivain, en train donc de le consigner. Et sur cela, tu risques d'être interrogé. Donc cela n'enlève bien dans la réaction s'habitée. En tout cas, quant aux musulmans, bien sûr, on s'adresse avant tout aux musulmans. Quant aux musulmans, on doit savoir que... Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans la surah 99, verset 7 à 8. Quand la terre va parler, quand la main va parler, quand la peau va parler, quand les yeux vont parler. Tout ceci fait partie. Donc on a l'impression, nous, quand on est mangé par le réseau, quand on est absent. L'esprit est captivé. On a l'impression que ça ne fait pas partie de notre vie. Alors qu'en réalité, ça fait partie de notre vie. Un autre point que l'on oublie parfois, mes frères et sœurs, c'est qu'on prend des témoins. On prend des témoins de nos péchés. Si avant, pour être témoin, il faut être présent, aujourd'hui, les gens voient des choses interdites que nous publions. De nous-mêmes ou d'autres origines, sur cela, ce sera des témoins contre nous. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Qu'est-ce qu'on ne met pas sur sa page Facebook ou sur sa page Instagram ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? On s'expose. On expose la vie de ses proches, de ses enfants, de ses parents. Et sans compter, pour des gens, normalement, bien entendu, dans l'islam, il y a des règles. Il y a des maharims qui peuvent voir certaines choses et il n'y a que l'époux, le conjoint ou la congente qui peuvent voir certaines choses. Mais tout est exposé. Si dans ta chambre ou dans ton salon, tu peux exposer certaines choses, on met tout sur Facebook, on met tout sur Instagram, on met tout sur les différents réseaux et que les gens voient. Sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences, je ne parle même pas du mauvais oeil, dont on parle à Allah une autre fois. Je ne parle même pas du mauvais oeil. Présenter ses enfants, présenter ses voyages, présenter ses nuits, présenter ses jours. Sans compter que cela va amener à une maladie du cœur dont on a parlé, qui est l'ostentation, qui est la petite association. De montrer, moi je suis, moi je... Ça amène de la jalousie, ça amène de l'ostentation qui est interdite, parce qu'on ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça amène autre chose. Ça amène le fait de divulguer les péchés. Et comme nous l'avons vu, le professeur Allah nous a dit, Allah cache le péché des gens. Sauf s'il l'expose. Le soir, tu as fait une chose, Allah t'a couvert et tu le montres. Tu racontes aux gens dans la journée ce que tu as fait. Là maintenant c'est en direct. Tout est en direct ou presque. Chaque jour, il faut donner du nouveau et on rentre en compétition. Je ne parle pas des snaps. Parce que tu penses que c'est juste quelques secondes, ensuite ça disparaît. Mais c'est noté. Tout ceci est noté, tes péchés, tu auras des gens qui vont être témoins de ce qu'ils ont vu. Et on dirait même l'ordinateur, ton téléphone, tout ceci sera témoin. C'est Allah qui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Donc quand on fait des choses, il faut savoir que nous avons des anges qui sont là pour le noter et qu'Allah suffit comme témoin. S'exposer sur toute sa vie personnelle amène de la jalousie, amène de l'ostentation et amène même de l'orgueil. Les gens rentrent en compétition, parfois ils vont jusqu'à mentir et dans l'islam, tout faux est interdit. Dans l'islam, tout ce qui est faux est interdit. Quand on va faire des montages, quand on va prétendre des choses qu'on n'a pas, quand on va louer des choses ou prêter des choses pour les porter, pour qu'on pense qu'on est plus belle ou on est plus beau, tout ceci c'est du faux. Et le faux a été interdit dans l'islam sous toutes ses formes. La parole fausse, comme le faux serment, comme les faux ongles, comme tout ce qui est faux. Et donc l'islam est interdit au faux et ceci sera témoin malheureusement contre nous. Il sera témoin contre nous. Quant aux influenceurs qui sont heureux et contents d'avoir des likes, d'avoir beaucoup de faux.